Les actionnaires n'en peuvent plus d'Elon Musk. Ils s'en prennent à lui. Tu m'étonnes. Il commence à saouler tout le monde, je crois, avec ses ventes d'actions, notamment. Depuis plusieurs semaines, le milliardaire se concentre sur le refond de Twitter, mais la perte de valeur de Tesla est telle que Kougou and Leo, le troisième plus gros actionnaire individuel de la marque, demande un changement de PDG. Musk a abandonné Tesla et Tesla n'a pas de PDG fonctionnel, a écrit l'investisseur sur Twitter. Tesla mérite et a besoin d'un PDG qui travaille à plein temps. Celui qui possède plus de 3,5 milliards d'euros d'actions a peur de voir la valeur de Tesla chuter. En effet, l'action vaut environ 150$, soit la plus petite valeur depuis novembre 2020. Cependant, Leo rappelle que Tesla est un constructeur d'avenir, avec Oussan Musk. Il aimerait voir, nommer une personne au poste de directeur général, afin de gérer Tesla au quotidien. Mais il ne compte pas vendre ses actions actuellement. Honnêtement, je me fous de savoir si Elon reste ou quitte Tesla. Tesla est une grande entreprise et 160$ par action est une faible valeur. Elon est un simple employé, il est notre employé. Elon était un père fier, mais Tesla a grandi. Un exécutant, on a besoin de quelqu'un comme Tim Cook, pas d'Elon. Je prévois d'investir plusieurs autres milliards, car Tesla sera la plus grande entreprise avec ou sans Elon. Un investisseur qui a décidé d'acheter 3 millions d'actions supplémentaires s'agace en revanche de voir Musk se séparer de ses actions. Aujourd'hui, je mets 500 millions de dollars sur la table en plus pour soutenir le prix des actions Tesla à 160$, pendant qu'Elon Musk a vendu 35 milliards de dollars de ses actions, et peut-être plus ces derniers jours. Au milieu de ses considérations financières, les difficultés sont réelles pour Tesla. Selon Bloomberg, la production de Giga Shanghai va ralentir car les ventes diminuent. Tesla a démenti, bon ça on l'a vu effectivement. Pour améliorer ses chiffres, Tesla a réduit le prix de ses voitures de 9% en Chine, ce qui permet de réduire les stocks, mais en Chine, la situation Covid reste très précaire, les ventes ne repartent pas. Aussi, le constructeur semble choisir la prudence et va éviter de se constituer des stocks de véhicules trop importants, la récession pourrait s'installer durablement dans le pays, et les importations pour l'Europe ne constituent plus une nécessité aussi importante qu'avant, avec l'arrivée de Berlin. Pour le moment, la situation n'est pas inquiétante à l'échelle mondiale, mais comme en Chine, la concurrence doit représenter une menace pour Tesla dans un avenir proche, la part de marché de Tesla sur l'électrique est actuellement de 64% aux Etats-Unis, contre 71% en 2001 et 79% en 2020. Ouais, ils grappillent les concurrents, ils perdent entre 7 et 8% par an, quoi. A voir si ça va augmenter ou diminuer. Je pense que du coup, la part de marché va de plus en plus diminuer. Selon S&P et Global Mobility, cette chute va s'accélérer, avec la multiplication de la concurrence. L'agence prédit que les parts de marché de Tesla ne seront plus que de 20% en 2025. Wow, ça me paraît très faible quand même. L'industrie étant en pleine transformation vers l'électrique, Tesla continue de vendre un bon nombre de véhicules, mais la période de non-concurrence est terminée. Et la marque va devoir apprendre à trouver sa place sur l'ensemble du marché. Ok, bon bah écoutez, je pense que les principaux actionnaires à Tesla sont très énervés contre Musk. Parce qu'ils s'occupent vraiment beaucoup trop de Twitter au final. Et ils délaissent un peu Tesla, c'est ce qu'ils reprochent à Musk. Donc bon, vous pensez quoi vous ? Est-ce qu'il faut changer de PDG ? Est-ce qu'il faut mettre le monsieur, il s'appelle Zou là, le chinois, à la tête de Tesla ? A voir. Moi, je n'ai pas d'action Tesla, je ne peux pas vous dire, mais bon. Un choix Cornélien en tout cas. Allez, ciao.